Bonjour tout le monde, je me présente, braille médecin d'étudiant doctorant 3e année au sein de laboratoire géant généré et environnement, département de géologie, faculté de science, université Moulis-Mahim-Knes, sous l'encadrement de M. Irmoustapha-Méli. Je vous présente le résumé de notre travail intitulé Assessment of Diffuse-Cochimical-Proprieties of Water, Under-Variation, Individu de la Turie, Grande Water, South East, Morocco. Voilà le plan que je vais suivre dans votre présentation. Premièrement, une introduction générale suivante par la présentation de la zone 2e, 3e année, la méthodologie adoptée. On souhaite les résultats et je finis par la conclusion et les recommandations. Comme vous le savez tous, les ressources en l'eau 2e mobilisables sont très limitées, sont devenues une préoccupation importante dans le monde, spécialement dans les régions arides et semi-arides, où l'évaluation et la gestion de la qualité des eaux souterraines sont très importantes pour le maintien et le développement durable des ressources en l'eau 2e. En général, la qualité de l'eau à diverses fins dépendent de ses propriétés physiques et physiques, de sa composition chimique ainsi que les conditions d'utilisation. De ce fait, l'objectif principal de cette étude sera axé sur la détermination de l'état actuel des réservoirs aquifères de la zone du sud, en indiquant la variation climatique au niveau de la zone et sa relation avec la piézométrie, ainsi que l'évaluation de la qualité des eaux souterraines et sa variation spatio-temporelle. Pour la zone du sud, la région de Thérougue est située au sud-est marocain et appartient au territoire administratif de la province de Rachidia. Elle fait partie également des bassins versants de Gris, sa partie avale. De point de vue géologique, la zone du sud est limitée au nord par les calcaires et les dolomées jurassiques du Haut-Atlas et au sud par les formations anciennes de l'ancien atlas, qui datent depuis le mesoprotorizouïque jusqu'à Paliozoïque, et la plaine est occupée par les dépôts quaternaires récents. Et un ancien qui assure la recharge de la nappe souterraines. La copie suivante réalisée au niveau de l'ouest fréquila illustre le comportement des couches dans la plaine, le palier zoé constitue les substrats et les conglomérats constituent le voici le réservoir de l'aquifère. Pour la méthodologie adoptée durant ce travail, les mesures instituées ont été réalisées par l'action de multiparamètres pour la mesure des paramètres physiques. On souhaite l'échantillonnage pour les analyses des éléments majeurs. Les données sont complétées par les données de l'agence de dépression hydrologère de Zagares pour les années 2000 jusqu'au 2021 pour étudier les variations spatio-temporelles des propriétés hydro-géochimiques de l'aquifère, la distribution des poids, l'utilisation de la sonde et les logiciels utilisés. Pour valider les données, on a besoin de calculer la balance ionique qui doit être inférieure à 5%. C'est l'exemple des données de 2021. Passons maintenant à l'interprétation des résultats. Une analyse climatique était réalisée en premier pour mettre en évidence l'influence du climat. La région est soumise à un climat aride continental caractérisé par un déficit de précipitation annexée en termes de température. A l'exception de 2015, qui était une année pluviale, la moyenne de précipitation annuelle enregistrée au niveau de la Val-de-Grisse est d'environ 90,4 mm, qui est considérée une moyenne assez faible comme moyenne annuelle. Pour l'histoire piézométrique de l'ANAP, des augmentations de niveau durant les mois de septembre, janvier et février, coincidant avec les périodes de précipitation, pouets et instabilité de niveau de l'ANAP. Les piézomètres montrent qu'il a remonté qu'au niveau de 2015, les niveaux d'eau dans les pouets ont connu une remontée très importante, ce qui confirme que l'ANAP est très sensible au changement climatique. Pour les résultats des mesures, une étude des cartes a été élaborée par l'ARCGIS pour mieux visualiser les résultats et faciliter l'interprétation. Je passe pour garantir les 8 minutes de la présentation. Pour l'étude des hydrochimiques, montre que la dominance des ions majeurs de l'ANAP est dans l'ordre suivant, les chlorures suivent par les carbonates et les sulfates, alors que les nitrétés et les ammoniacs sont les moins représentants. La large gamme de variabilité des paramètres physico-chimiques dans la zone d'étude indique des niveaux variables de la salinisation et de minéralisation de l'eau. La dominance est presque stable dans toutes les années analysées, à l'exception de 2018. Pour la matrice de corrélation appliquée aux données, elle montre des post-corrélations entre les éléments majeurs et la conductivité électrique, ce qui s'explique par la participation de ces éléments à l'acquisition de la charge saline de l'eau souterraine. Pour les groupements, on peut identifier deux groupes à trois groupes, à savoir les ions de chlore, sulfate, manésium, sodium, calcium et la conductivité marquée en jaune. Le deuxième groupe est NHKTNO2, les nitrites, ainsi que l'indice de permanence garantie dans l'idée sur la contamination en termes de matières organiques. Et le troisième groupe de K et HCO3, ceci peut être expliqué par l'existence de plusieurs origines de l'acquisition de la charge minérale, à savoir l'hétérogénéité des roches en caissante, le palaisoïque, le juracique et le crétacier en quelques endroits. Pour le diagramme de PEPR, il permet d'estimer le pourcentage des éléments chimiques et leur classification. La plupart des poissons sont des phases clorogées sulfate et calcic et manésium, qui est un faciès stable dans toutes les années analysées. Pour l'évaluation de la qualité, on a cité seulement l'état de la qualité de 2021. La classification est établie en comparant les résultats de nos analyses avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Selon cette comparaison, une grille globale de la qualité de l'ANAP est établie. 45% des points analysés étaient de moyenne qualité, 18% étaient de mauvaise qualité et 36% sont de très mauvaise qualité. La carte suivante, voilà la grille. Et la carte suivante montre la distribution de 6 points. Pour les qualités très mauvaise, elle s'occupe au centre de l'ANAP, soit au niveau des points proches des affleurements de l'Anti-Atlas, où l'acquisition de la minéralisation est plus importante que les autres endroits, et au niveau des tèses guarines qui ont contact avec les formations du carcaire de crétacée, où la nature de contact n'est pas assez évidente. Pour l'amont de la zone, la dégradation peut être expliquée par la salinité élevée du haut laissévage du sol au niveau des palmeries, selon Mbaki 2017. Pour conclure, l'étude climatique de niveau piézométrique a montré que la baisse du niveau piézométrique dans la zone des juts est en relation entre autres avec les conditions climatiques. La remontée de l'ANAP coincide avec la période de précipitation. Pour les résultats des analyses physiques ou chimiques, une salinité s'exprime par la conductivité électrique élevée, avec une moyenne sur toute la zone de 2744 mc par cm en 2000, et 2957 mc par cm en 2021. Pour les ions majeurs, la dominance est pour les chlorures, les sulfates et les carbonates, avec l'exception de 2018, où les nitrites et les ions feraux sont les plus dominants, sans aucune influence sur l'eau facile générale, et la salinité des eaux est contrôlée par les chlorures et les sulfates, ce qui est confié à un faciès chimique mixte chlorurie-sulfatique à l'équité maniésien. Pour les recommandations, une sensibilisation et accompagnement des agriculteurs est nécessaire pour rationaliser l'utilisation des eaux souterraines, l'évaluation de la qualité des eaux souterraines pour l'utilisation dans le domaine agricole selon les normes de l'OMIS et les normes marocaines, et l'implantation d'un système automatique pour le soulever de la qualité est nécessaire afin de sauvegarder l'ANAP d'une éventuelle pollution. Et merci pour votre attention.